En ces temps de coronavirus, on reste chez soi, on télétravaille, on s'ennuie, et on finit par faire ce qu'on repoussait depuis des mois. L'idée d'ajouter un podcast de plus sur un internet déjà gavé jusqu'à la glotte ne m'était pas apparu comme une priorité jusque là. En premier, il y avait... plein de trucs, genre aller boire des verres avec des potes. Mais vu que c'est plus possible et qu'en deuxième position, il y avait faire une émission sur le thème du cloisonnement dans les jeux vidéo, eh bien nous y voilà. J'en suis le premier surpris, croyez-le. Et oui, le sujet du jour, ce sera, c'est très original en ces temps, le cloisonnement ou le confinement et les jeux vidéo. Allez savoir comment les idées vous viennent parfois. C'est quasiment la première fois que je me retrouve dans les conditions directes, j'ai un peu peur, alors j'ai demandé à un ami de m'accompagner dans ce crash test, cogner le grand mur du cloisonnement en klaxonnant tout en se tenant la main. Merci à lui. Bienvenue Pierre de Plein les Pixels. Qui es-tu donc ? Tu te présentes un peu ? Plein les Pixels, c'est essentiellement une chaîne YouTube et c'est un collectif qui tourne autour du jeu vidéo au départ. Mais aussi d'autres choses, on ne s'interdit rien. On a une émission qui est peut-être à plus régulièrement alimentée, qui est faite collectivement et qui parle de publicité, d'anti-publicité. On ne s'interdira pas non plus de parler de cinéma si on veut ou d'animation parce qu'on est plusieurs membres du collectif qui sont liés à l'animation professionnellement. Et je tiens à dire que si on se retrouve là tous les deux aujourd'hui, c'est parce que Jérôme et moi, on est deux membres historiques parmi les fondateurs de Plein les Pixels. Alors Jérôme, on ne l'entend pas beaucoup sur la chaîne, mais... C'est le moins qu'on puisse dire. Mais il a été de la première salve d'émission qu'on a fait pour Plein les Pixels qui a absolument et totalement disparu et qui n'est plus trouvable aujourd'hui, qui était hébergé sur Twitch. Mais je pense qu'on l'a fait très fort parce qu'une semaine après, cette émission avait déjà été effacée quand même. Oui, elle n'existe pas, personne ne l'a vue, c'est un petit mythe de l'Internet. Mais oui, Twitch a déconné à ce moment. Ce n'est pas à déconner, non. Twitch a changé d'hébergeur, je crois, ou de propriétaire. Et il fallait cocher une petite case de sauvegarde infini, je crois, à ce moment. C'est ça, c'est ça. Oublier de cocher dans les temps. Donc voilà, toutes nos premières émissions, nos huit premières émissions en finale. Et ce qui m'arrangeait vraiment énormément, vu que cette émission avait été une catastrophe de mon côté. Ouais, non mais voilà, on t'attendait, comme là aujourd'hui. Et tu avais présenté, je crois, du Montezuma's Revenge et du Parapas The Rave. Exactement. Donc, ouais. Donc aujourd'hui, le thème, c'est une proposition de Jérôme, je suis aussi à le préciser. Moi, je traite très rarement d'actualité sur plein les pixels. Et ça ne vous échappe pas que le confinement, c'est un thème dans l'air du temps. Alors, ouais, aujourd'hui, le thème sera donc le croisonnement. Où est le confinement dans les jeux vidéo ? Le thème n'est pas du tout original pour les temps qui courent. Mais en fait, en y repensant, il y a pas mal d'idées qui me sont venues en pensant à ce thème-là. Alors, bien sûr, on va déborder du thème joyeusement. Et on peut déjà commencer à... Moi, pourquoi en fait ce thème m'a... Attends, est-ce que je peux juste finir un tout petit bout d'idées d'intro avant qu'on rentre dans le vif du sujet ? Je t'en prie. Effectivement, c'est un thème qui est dans l'air du temps. Moi, je ne l'aurais pas choisi personnellement parce que je pensais que je n'ai pas grand-chose à dire a priori. Mais en fait, comme n'importe quel thème, ça peut permettre de parler de vieux jeux, d'idées ou de concepts plus généraux. Donc, si on tord un peu le sujet comme ça, je trouverais bien des choses à en dire. Ça va peut-être plus, toi, qui va être le cœur et le meneur du débat. J'espère. Je vais essayer, en tout cas. C'est mal barré. Bon, bref, Jérôme l'a dit, on va essayer de faire au mieux sans prétention. On a noté des pistes et on va essayer de naviguer dedans. Mais il faut prévenir que ce sera à la bonne franquette, de façon un peu informelle, impro. On n'a pas eu le temps de préparer. On était encore en train de taper des trucs juste avant. Et quand vous nous entendez taper au clavier, c'est probablement qu'on est en train de chercher du corps de contenu ou réorganiser des machins. Donc, voilà, ça sera... Moi, je m'étais amusé à faire un petit plan d'attaque, en fait, pour parler de ce sujet. Et je me suis rendu compte que c'était complètement une mauvaise idée. Donc, on va plutôt faire une discussion à bâton rompu avec Pierre. Enfin, on va essayer de le faire. Voilà. On va plutôt être là. Quitte à rater des choses, quitte à dire des bêtises. Mais, voilà, on va essayer... Ouais, c'est pas grave si le plan vole en éclats. Exactement. Et bon, dernier point. À savoir que je suis assez nul en direct. Ça se voit, je pense. Je perds les moyens très facilement. On n'est pas à l'abri de rater de blancs comme on en a déjà vu dès le début. Au moins, c'est fait. Voilà, c'est fait. S'il y a d'autres blancs, c'est pas ça. Et ça permet aussi de voir que je suis un assez mauvais vendeur de produits, là, dès le début de l'émission. Donc, voilà, bon, tu peux lancer la suite. OK. Bon, ben, moi, en tout cas, quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet, il y a plusieurs idées qui me sont venues. Et d'emblée, ce qui m'est le plus apparu, c'est que quand j'étais gamin, en fait, le jeu m'apparaissait plutôt comme une ouverture sur des mondes. Mais là, on y pensait en ces jours-ci. Alors, c'est peut-être dû au coronavirus. Mais j'ai plutôt vu le côté cloisonnement, en fait. Des machines et des jeux. Et là... Comment dire les... Donc, moi, j'aimerais bien qu'on commence à parler, en fait, du jeu en général. Et non pas de jeu en particulier. Ce qu'on s'amusera à faire un petit peu plus tard dans l'émission. Mais du cloisonnement, en fait, réellement des machines et des jeux en eux-mêmes. C'est-à-dire dans leur côté, peut-être, leur côté fini. Leur côté... Leur côté de... Tu vois, le jeu a quelque chose d'une production finie. Qui plus est, si on parle des vieux, vieux jeux. Moi, par exemple, les premiers souvenirs que j'ai, c'est de l'époque de l'Apple 2. Et tous les jeux auxquels je jouais étaient des jeux terminés, finis. Il n'y avait pas de mise à jour de possibles. Donc, voilà. J'aimerais bien qu'on commence à parler plutôt de ces côtés-là plutôt que du gameplay. J'aimerais bien savoir, toi, ce que ça t'évoque un petit peu, ce côté fini, en fait, des machines. D'accord. Ouais, là, ça touche à une question de nostalgie, alors, à ce moment. Et d'époque révolue aussi. Tu parles de machines qui, effectivement, ne se trouvaient déjà pour certaines que dans certains pays. Ça, c'est quelque chose que j'ai lu il y a quelques années, que j'ai exploré sur Internet. Je n'en ai pas retrouvé de traces très importantes, mais c'était une présentation du monde informatique. Ça doit être la troisième ou quatrième génération, quand on parle des années 70, d'après 72. Donc, milieu 70 et années 80, c'est une période où, au fond, si on regarde des documents d'histoire de l'informatique, on peut avoir l'impression que, oui, elle évolue partout pareil. Et c'est le modèle américain qui fait norme et qui fait foi à l'international. Mais en vérité, quand on explore un peu les marchés du jeu vidéo respectif, on s'aperçoit que, d'une part, il y a des machines qui n'existent que dans tel ou tel pays. Il y a un marché spécifique du jeu anglais, il y a un marché spécifique du jeu japonais, il y a le jeu russe et le jeu américain. On parle de guerre froide aussi, au fond. Ils sont totalement non-communiquants. Et un réseau, par exemple, il y avait le réseau, puisque là, ça va toucher la question du réseau. Est-ce que les jeux sont confinés ? Est-ce que les jeux sont en réseau ? Est-ce qu'ils peuvent communiquer entre eux ? Dans la période que tu décrivais, même Apple II, même Commodore 64, etc., il y avait déjà des réseaux, il y avait le réseau militaire Arpanet, il y avait Usenet pour les Américains. Et il me semble qu'on considère la première hoax, la première blague de l'Internet, avant pré-Internet, c'était une fausse annonce du Kremlin sur Usenet, sur des réseaux américains, de propagande soviétique, disons. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, qui d'une certaine façon est devenue un peu la base des premiers réseaux Internet russes, au final. D'accord. C'est cette blague. Mais toujours est-il qu'on est dans des cas de figure où les choses ne communiquaient pas du tout, comme tu dis, et de ce que j'ai compris, Petrice fait partie des jeux qui ont un peu décloisonné ces choses-là. Donc là, c'est pour ça que je disais que ça parlait de nostalgie, et c'est toi qui, hors antenne, avais évoqué cette idée, c'est que c'est une nostalgie qui est très spécifique à chacun, on n'a pas tous joué les mêmes jeux, pas forcément tous dans les mêmes pays, donc notre imaginaire du jeu vidéo à ce moment était très spécifique et beaucoup plus... Oui, c'est des souvenirs vachement séparés les uns des autres par région et par, finalement, par époque. Moi, pour les besoins un petit peu de cette émission, je regardais un petit peu cette époque-là, enfin, pas tout à fait les années 70, mais plutôt de 81 à 84, plutôt l'époque dite de la guerre des marchés, tu vois, qui va déboucher à un moment donné sur le krach qu'il y a eu en 84. Et à l'époque, la guerre des marchés, c'était avec l'Atari 8bit 400, le 800, l'Apple 2 et entre autres le Commodore 64. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà, en fait, à l'époque, moi, j'ai vécu cette machine comme l'Apple 2 pour différentes raisons, comme une machine cloisonnée, mais c'était tout le contraire, en fait, à l'époque. C'était justement une machine qui était plutôt un ordinateur et qui pouvait être mise à jour, qui avait la possibilité d'être upgradée. Et moi, je l'ai vécu différemment, parce que j'y ai joué beaucoup plus tard, vers 89, 90. Et donc, pour moi, cette machine était cloisonnée dans une espèce de passé, en fait, parce que les flopis disques n'étaient même plus disponibles, en fait. Je me rappelle qu'on était allé avec ma mère dans un magasin pour en acheter, et il nous avait regardé, le vendeur, avec des yeux un petit peu incrédules. Mais non, nous ne vendons plus ce type de flopis disques. Donc voilà, c'était déjà impossible de racheter des disquettes. Oui, alors que tu veux dire, au fond, il y a une question d'hybridation aussi des machines, parce que tu dis que ces machines étaient cloisonnées, mais au final, tu pouvais upgrader la mémoire, tu pouvais modifier des choses. Pas toutes, pas toutes, quand même. Ça, c'était le cas de l'Apple II, c'était beaucoup moins le cas, même si c'était un petit peu le cas, je crois, je ne connais pas assez, mais du Commodore 64. Mais voilà, c'était plutôt des machines qui étaient, comment dire, finies, quelque part. Finies, oui. Mais tu veux dire, il y avait quand même, malgré tout, sur certaines de ces machines, il y avait cette typologie un peu PC qui fait qu'on pouvait les modifier partiellement, qui est arrivé ensuite sur le marché console, avec de la Megadrive et du 32X, ou du Mega CD, des choses comme ça, ou la PC Engine, par exemple. Voilà, dans un second temps, oui. C'est vrai, dans un second temps, parce que moi, je ne sais pas pour toi, mais la manière dont j'ai vécu, par exemple, la Famicom, enfin la NES, la Super NES, une console en chassait une autre. On était, comment dire, à partir du moment où on avait la Super Nintendo, nous n'allions plus jouer à la NES. Ça nous aurait paru juste très bizarre, en fait, de, pourquoi jouer à des vieux jeux ? Oui, mais parce qu'on était des produits de consommation nous-mêmes aussi, c'est pour ça, en fait, on suivait la ligne de production. Aussi, sûrement, sûrement, sûrement. Moi, j'ai l'impression que ça a été le cas jusqu'aux années, enfin, pour moi, en tout cas, jusqu'aux années presque 2000, et avec l'arrivée un petit peu de ce qu'on appelait le rétro gaming. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des vagues de rétro gaming avant, mais moi, je l'ai vécu à ce moment-là. Je pense que le jeu vidéo était un petit peu jeune avant pour avoir des vraies vagues de rétro gaming comme il y en a eu en 2000. Oui, je ne sais pas, effectivement, mais sans vagues de rétro gaming, on peut parler au moins du côté du PC, sur les années 70 et 80, il y avait tout le terrain de la démo scène qui produisait tout un tas de choses, qui était peut-être un équivalent du marché, enfin, de la production de vidéo indépendant aujourd'hui, par exemple. Et puis, il y avait quelque chose qui pouvait, sans être du rétro gaming, avoir une action un peu de démocratisation et non pas de pure consommation. Ce qui est intéressant dans le rétro gaming, c'est qu'on sort de la logique, de la course à la consommation aux produits nouveaux. Et à cette époque-là, il y a quelque chose qui s'en rapproche. Sans être du rétro gaming, c'est peut-être la possibilité, et on en avait parlé hors antenne, de coder les magazines qui diffusent, qui donnent du code entier. Oui, du code entier, tout à fait. Que tu pouvais modifier d'ailleurs un petit peu si tu avais les connaissances nécessaires. Oui, si tu te le sens, tu pouvais effectivement intervenir sur la structure même de ton vin. Et en tout cas, s'il n'y avait pas les mêmes dispositions de hacking et les mêmes possibilités de téléchargement type rétro gaming élargi. Il y avait quand même déjà ce mode de décloisonnement qui fonctionnait. Et puis, il y avait l'import aussi qui était une façon de décloisonner que moi j'ai connue dans mon enfance. Tu l'as connue à partir de quel moment ? Moi, en tout cas, ça a été plutôt vers 95, on va dire. A peu près l'année. Mais ça, c'est par rapport peut-être à notre âge. Je ne sais pas s'il y avait vraiment de l'import les années d'avant. Je ne sais pas. Si, certainement, à partir de 90. Même dans les consoles. Il y en avait. Et je vais être obligé de contredire un tout petit peu un point qu'on a évoqué avant et que tu as évoqué. C'est que pour moi, l'import est effectivement arrivé avec la Saturne en l'occurrence. Mais en vrai, quand on disait qu'une console en chassait une autre, je suis d'accord. Mais il s'avère que l'import arrivant et commençant à devenir un tout petit peu plus grand, j'ai aussi pris une dimension de collection. Et il s'avère aussi que j'ai commencé à rejouer à de l'import, par exemple, sur Super NES. C'est-à-dire, je suis revenu des générations en arrière et avec la cartouche. Comment ça s'appelle, d'ailleurs ? Mais ça, j'imagine que c'était 97, 98, déjà. Oui, dans 6 ans. C'est ça. C'est vrai que quand je disais 2000, ce n'était pas des années 2000 à 2010. C'était plus à l'arrivée de l'année 2000, à peu près là. Je suis assez d'accord avec toi. Oui, mais ta chronologie, je suis totalement d'accord. C'était juste sur l'aspect une machine en chasse, une autre. Je m'aperçois que j'ai quand même rejoué à des jeux antérieurs, sur de la Super NES, donc sur des machines antérieures, en import des jeux, bien sûr, du Chrono Cross, du FF6. J'ai eu la même chose avec FF6, effectivement. À l'époque de la PlayStation, on m'avait reprêté une Super NES avec un adaptateur pour mettre des ROM US. Et donc, je pouvais jouer à Final Fantasy VI, alors que c'était déjà une époque un petit peu révolue, normalement. Oui, c'est ça. C'était une époque révolue pour le consommateur, mais en tant qu'amoureux du jeu vidéo ou dans une optique un peu plus, je ne sais pas, esthète ou une approche plus artistique, une autre passion du jeu vidéo qui allait au-delà de la consommation, en tout cas, on pouvait déjà, alors qu'on n'était pas très vieux, je pense, faire ce chemin inverse. Après, je pense qu'il y avait aussi que ça, c'était le côté aussi consommateur frustré, c'est que c'était tous des jeux que l'on aurait bien voulu acheter que nous n'avions pas pu acheter. Et là, on avait l'occasion et quand l'occasion se présentait, on y jouait. Je pense que c'était... C'est vrai, tu as totalement raison. Et pour moi, en plus, encore plus que ça, c'est que ce fait de rejouer à du FFC, soit un des jeux import sur Super NES, ça se coordonne avec le fait que j'ai des copains qui ont commencé à avoir Internet, moi, je l'ai eu assez tard, et qu'en fait, on a fait des commandes de jeux au Japon, d'import directement. On a fait quelques achats via eBay, en gros, mais via des revendeurs sur eBay. Il y avait un stand au Japon. Oui, oui. Moi, c'est vrai que l'import, j'ai plutôt connu par les magazines de jeux qui proposaient des jeux dits import. Dans les magazines de jeux vidéo, il y avait des publicités pour des magasins qui étaient pratiquement tous à Paris. Et donc, j'ai plutôt connu par ça ou par certains revendeurs près de chez moi, comme à l'époque Dog Games, ceux qui vendaient effectivement de l'import. Je me rappelle, par exemple, que la Dreamcast, qui était donc uniquement vendue à l'époque sur le territoire japonais, était arrivée en magasin une semaine plus tard. Bon, il n'y en avait que 2-3 de disponibles, donc les prix avaient flambé automatiquement. Mais voilà, donc il y avait des magasins comme ça qui arrivaient un petit peu à décloisonner ces régions. Oui, c'est ça. Moi, là où j'étais, c'était beaucoup moins bien achalandé en import. Et effectivement, c'est le décloisonnement par réseaux sociaux, c'est l'Internet, en fait, c'est cette mondialisation des discussions des contenus et des échanges économiques, en l'occurrence, qui a fait que j'ai pu acheter des lots de jeux, en fait, des petits lots de jeux à prix assez réduits via des revendeurs japonais directement. ou quoi ? Ça, tu es en... C'était plutôt vers 2004, j'imagine, par là, 2003. Dans ces eaux-là, t'es un tout petit peu plus âgé que moi, il me semble, mais oui, dans ces eaux-là, j'imagine. effectivement, peut-être un peu avant, 2002, quelque chose comme ça. J'aime bien que tu rappelles comme ça, que je suis plus âgé que toi. Bon, mais effectivement, ce côté fini des jeux, quelque part, m'a un petit peu interpellé parce que je me suis demandé si c'était quelque chose de dépassable ou pas dans le jeu vidéo. Est-ce que finalement, comment dire... OK, avant, on achetait un jeu, il y avait un début, une fin, il avait été créé par un ou plusieurs créateurs. Il finissait dans nos mains, on y jouait, on le finissait ou non. D'ailleurs, ça peut être quelque chose d'assez intéressant aussi, le fait que la plupart du temps, on ne les finissait pas. Donc... Oui, tout à fait. Le contenu nous paraissait peut-être plus, infinis que finis vu qu'on ne les finissait jamais de par leurs difficultés entre autres ou le fait qu'ils étaient souvent en anglais et qu'on ne comprenait rien. Mais... Oui, ou très long. Mais est-ce que tu penses que du coup, ce côté fini dans les jeux, c'est quelque chose qui a bougé aujourd'hui avec les mises à jour qui sont possibles par... encore une fois, par Internet ? En fait, il n'y a pas de cas absolu. En fait, ça va dépendre... Structurellement, le jeu vidéo a évolué et les jeux ont évolué. Le cas de figure de l'open world, par exemple, rapporté à un jeu fini avec un début, une fin sur une cartouche, sur un disque, on est dans un truc complètement différent. On ne joue pas dans la même catégorie. Ça s'appelle jeu vidéo parce que ça s'appelle jeu vidéo dans les deux côtés, mais on n'est peut-être même plus sur le même objet. un truc comme Second Life, par exemple, des simulateurs d'espace commun, de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux eux-mêmes, est-ce qu'on peut les rapporter à du jeu vidéo ? Donc, là, la question, c'est... Moi, je te répondrai oui, bien sûr. Si on prend ces objets-là, par exemple, du MMO, de l'open world, ils n'ont plus la même finalité. L'enjeu n'est plus le même. L'enjeu va être de progresser, d'exister dans un espace plus ou moins fini, plus ou moins évoluable, évolutif, en société. On ne joue pas la même chose parce qu'au fond, quand tu me disais cet âge d'or des jeux finis, complets et avec une finitude palpable, pour moi, ça va se rapporter, je crois, au JRPG et aux jeux de plateforme ou au CHMUP, c'est-à-dire soit du jeu de pure action-spectacle, soit du jeu narratif qui fonctionne comme une histoire avec un début, un milieu, une fin, véritablement. Mais je m'aperçois aussi que mon petit frère, par exemple, ne joue plus vraiment les jeux comme ça, ne les joue plus même quand il a des choses qui sont des équivalents, c'est-à-dire des jeux narratifs, des Assassin's Creed, des gros jeux américains, il ne les joue plus comme une continuité narrative, vraiment. Il fréquente ces jeux comme des espaces de gonflement d'XP, enfin de création de persos, il en fait autre chose. Alors que moi, dans un RPG, au fond, l'enjeu n'a jamais été de booster un personnage, de faire du level-uping, ça a été de suivre une histoire. Et au fond, la plupart du temps, je me le suis souvent dit, je les enlèverai, les séquences de combat, mais je les enlèverai aussi, à tort, mais je les enlèverai aussi dans un Silent Hill, Silent Hill 2 par exemple, je les enlèverai parce que la balade atmosphérique est véritablement ce qui m'y plaît. Bon, bref. Malande, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça a évolué. Je pense que ça a évolué effectivement parce que les modèles de jeux vidéo ont évolué et on parlait du fait que selon les pays, selon les machines, il y avait des tonalités, des goûts, c'est le fameux l'opposition du jeu Sega et du jeu Nintendo par exemple, qui ont des dominantes un peu différentes, des sentiments différents, des couleurs différentes, disons. Et aujourd'hui, effectivement, ça s'est décloisonné parce que le multiportage est pas mal présent quand même. Donc, tu as des jeux sur beaucoup de machines différentes. Le PC est devenu très très présent aussi. Et puis, surtout, le jeu japonais, le jeu américain et le jeu français, en tout cas, pour ce qui est des triple A, pour ce qui est du grand jeu, grand public, de majeur, se ressemble de plus en plus. C'est-à-dire que les japonais imitent des formules du jeu américain et les Ubisoft, par exemple, imitent totalement des formules américaines au sens où on peut croire qu'ils sont américains. C'est vrai que dans ce sens-là, le décloisonnement a finalement un petit peu joué en faveur d'un modèle et vers peut-être moins de particularités propres à des régions du globe. Là, c'est un effet de mondialisation. Ça résulte d'un effet de mondialisation. Et comme tu dis, les particularités locales s'estompent de facto. Ça ne veut pas dire que des jeux, que des grosses franchises comme des Persona ne peuvent pas percuter. Elles vont même arriver à percuter progressivement dans le reste du monde. Mais je me souviens bien du milieu des années 90 où dans des magazines spécialisés, tu pouvais lire qu'un Sakura Taisen qui est donc un tactical et un dating game japonais, donc deux genres très spécifiques, très fortement japonais et pourtant des succès colossaux au Japon. C'était des équivalents de Final Fantasy en termes d'ampleur de vente ou de force symbolique de ces jeux, disons. Sakura Taisen a mangé son pain blanc quand même. Là, c'est devenu un petit peu une vieille gloire maintenant. C'est une vieille gloire, mais je me souviens d'une époque où dans les magazines, tu pouvais lire Sakura Taisen, l'exemple du jeu qui ne serait jamais, qui resterait toujours en import, qui ne franchirait jamais la cloison. il s'avère que ça a été faux. Ça devait être le cinquième épisode qui se passe aux Etats-Unis, je crois. Et il y en a eu des portages européens, je crois, américains, j'en suis sûr. Et ce que je veux dire, c'est que le dating game aujourd'hui, par exemple, est un genre présent du jeu indépendant américain, notamment, et français. C'est-à-dire que tu as toute une génération de créateurs dans le milieu indé qui font du dating game à la japonaise, du visual novel à la japonaise. Pour garçons ou pour filles aussi. D'ailleurs, je ne me rappelle pas le nom des dating games pour filles, mais effectivement, j'étais assez impressionné de voir que ça a pas mal pris, en fait, aux Etats-Unis ou même en Europe. Oui. Alors, ça, c'est aussi des résultats politiques. Au Japon, il y a une politique nationale qui est la politique du Cool Japan qui constitue un certain pourcentage du PIB nippon. Je crois que c'est autour d'un pourcent du PIB consacré à ça et qui entend valoriser à l'international des produits culturels japonais de seconde catégorie, comme ils disent, donc, de la nourriture simple type ramen, soba, etc., et des produits culturels type animation, jeux vidéo, etc. et elle a fonctionné, cette politique qui est une équivalente de la politique hollywoodienne, disons, un soft power, quoi. Ça fonctionne dans le sens où les cultures du jeu vidéo se mélangent. Et ça, c'est une forme de décloisonnement. On peut s'en réjouir, on peut le déplorer, on peut voir aussi les choses différemment parce que ce sont des outils pour les créateurs, des outils de réflexion sur la pensée culturelle japonaise, américaine, etc. Mais en tout cas, le cloisonnement qu'il pouvait y avoir quand on était gamin des années 90, le cloisonnement culturel au sein des jeux, il a réduit. C'est-à-dire que même si le gamin, parfois, on pouvait se faire prendre et quand on jouait à des jeux japonais, on pensait qu'ils étaient américains ou européens où on ne se posait même pas la question et ça tombait dans une sorte de peau commun, mais souvent, on pouvait sentir quand même des choses un peu étranges, des problèmes de régionalisation, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui dénotaient dedans, des textes ou des situations qui référaient à des codes qu'on ne comprenait pas bien et qui avaient été traduits de façon approximative pour intégrer pour que ça paraisse plus logique. Quelque part, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui pour les jeunes générations, mais j'imagine que c'est le cas, mais on était habitués à avoir ces différences culturelles là où on ne comprenait pas tout. Déjà, un, par la télé et tous les films et toutes les séries que ce soit américains ou japonais que l'on pouvait voir, il y a beaucoup d'éléments que nous ne comprenions pas. Je vais te prendre un exemple, mais par exemple, Halloween, quand j'étais vraiment petit, c'était uniquement aux Etats-Unis, donc on le voyait par la télé, on comprenait à peu près ce que c'était ou voilà, on voyait un petit peu l'idée, mais c'était quelque chose qui nous était quand même inconnu à la base. Oui, le catch aussi, le catch américain gamin, j'ai souvenir très précisément que la WWF avait tenté d'introduire des figurines de Hulk Hogan, etc., et des chaînes type M6, je ne sais pas, devaient proposer quelques programmes catch, mais à notre génération. Je me souviens quand même que sur Canal+, les matchs de catch étaient quand même très regardés, même en France. Il y en avait, mais pourquoi pas, c'est peut-être une lecture et peut-être que je me plante totalement, tu as peut-être raison, mais j'ai quand même fait la différence entre notre génération où ça n'avait pas pris de façon, comment dire, pris vraiment en racine fondamentalement, y compris chez les gosses, et une dizaine ou une quinzaine d'années après, quand moi, j'encadrais des petits de 2 à 12 ans en scolaire et où je m'avais recevait que les petits, les petits, 5 ans, 4, 5 ans, avaient des cartes de catcheur américain, de l'Undertaker, etc., avaient des cartes à Nini, et que ça, sur notre génération, ce n'était pas une norme, si tu veux, ce n'était pas encore totalement une norme, on n'était pas suffisamment américain culturellement pour que ça ait pris racine. Et sur la génération des petits, 10-15 ans après, c'était bon. Et Halloween aussi. Oui, tout à fait. Là, on s'éloigne un petit peu du jeu, donc on va essayer d'y revenir un petit peu. Moi, là, quand je parlais de cette espèce de finitude des jeux vidéo, le fait que ce soit des créations quand même relativement finies de par le fait qu'ils aient été programmés par des gens, ça m'a un petit peu en fait fait penser au domaine du rêve alors qu'il est très présent aussi dans les jeux vidéo dans le sens où les rêves sont aussi une somme en fait d'expériences que l'on tire de la réalité et qui finalement servent à créer un moment de rêve qui va être autonome en fait à ce moment-là et qui va être uniquement comment dire qui va être cloisonné au sens que c'est une somme d'expériences du monde mais qui lui est antérieure. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu m'as parlé de jeux du type LSD, Dreamy Emulator ou Sanitarium c'était des jeux que je ne connaissais pas j'aimerais bien que tu m'en dises quelques mots en fait. Oui sur l'axe du rêve on a quelques jeux qui essayent de simuler ou en l'occurrence émuler puisque c'est le titre le contexte le dispositif du rêve donc quelque chose qui est à l'écart du monde conscient et éveillé et LSD, Dreamy Emulator c'est un jeu de Osamu Sato c'est un jeu PlayStation qui a une coloration un petit peu indée c'est-à-dire c'est un jeu qui on est sur PlayStation donc c'est des produits industriels mais c'est cette vague où moi j'interprète ça du début ou du milieu de la PlayStation où Sony va tenter de prendre un terrain qui n'a pas vraiment été pris par Sega qui n'a pas vraiment été pris par Hudson et que Nintendo a un tout petit peu ici et là tenté sur Super NES qui est le terrain du jeu d'arrêt essai un petit peu et moi j'ai l'intuition qu'avec la PlayStation une de leurs victoires c'est qu'ils sentent qu'il faut placer le jeu vidéo différemment auprès de familles de façon plus large il faut revendiquer un jeu d'art contemporain par exemple ce genre de choses là pour pouvoir dire par la suite c'est nous enfin les pionniers dans ce domaine là dans ce jeu moderne rien qu'à voir les publicités qu'il y a eu à l'époque de la première PlayStation au tout début c'était des publicités vraiment comment dire modernes plus adultes et et plus arty en fait en même en vérité oui oui la PlayStation 2 c'est plus tard bien sûr mais ils font appel à David Lynch par exemple voilà on est dans des tonalités qui vont être différentes c'est pas les mêmes arguments commerciaux que Nintendo ou Sega en face clairement et LSD s'inscrit là dedans je pense ça fait partie des petits programmes et des petits objets qui ont été bien achetés et bien vus bien accueillis par Sony pour se différencier pour taper dans une autre catégorie une autre cour et donc c'est un jeu qui aurait pu être fait par des français ou des américains peut-être pas avec le même goût mais le dispositif c'est qu'on enchaîne des rêves qui sont des séquences où on se déplace dans des espaces qui changent c'est chaque chaque niveau disons est un nouvel espace qui a été généré avec il peut y avoir des personnages il peut y avoir des objets un peu grotesques on tape dans des symboles oniriques un peu un peu du surréalisme un peu il y a quelque chose de comique oui du grotesque à la limite on est sur du low poly et on se déplace dans des espaces variables qui peuvent être des cloisons de papier japonaises par exemple et là je dis ça aussi en pensant au mot cloison cloisonnement et ou des grands espaces des esplanades etc quoi qu'il en soit il y a des objets un peu partout autour de nous et dès qu'on touche un objet on est réveillé si je me souviens bien il y a un fondu au fondu au blanc et on il y a un compte rendu des rêves je ne sais plus exactement voilà c'est la fin de ce rêve là on peut basculer dans d'autres rêves mais en gros on simule la topographie de rêve en cascade qui s'enchaîne dans LSD et on est dans du pur jeu arty de l'époque après il y a d'autres exemples de jeux qui vont directement ou indirectement convoquer le rêve il y a Weird Dreams par exemple qui c'est pareil c'est des enchaînements de rêves de cauchemars avec un petit garçon qui est en pyjama un pyjama bariolé un peu à la little memo j'avais mis sanitarium alors là c'est un peu triché parce que on enchaîne l'idée du rêve elle n'est pas explicite c'est simplement qu'on enchaîne des mondes affreux les uns comme c'est plutôt la progression du jeu qui peut avoir des allures de rêve c'est à dire qu'on enchaîne des lieux les uns après les autres comme des niveaux de jeux vidéo mais qui sont connectés par une sorte de fil conducteur de l'horreur comme un enchaînement dans un rêve où toutes les choses se suivent de façon étrange avec parfois des éléments de fil conducteur qui persistent d'un lieu à un autre d'un moment à un autre d'une séquence à une autre d'un rêve alors qu'on on est perdu dans un flot d'enchaînement et sanitarium reproduit un petit peu ça d'accord mais en fait parfois le rêve c'est juste une séquence dans un jeu je pense à Grandia 2 sur Playstation 2 et Dreamcast d'abord sur Dreamcast mais Grandia 2 a ce truc là qui est assez japonais et qui peut être un peu récurrent en RPG japonais en JRPG c'est qu'à un moment donné on arrive dans un moment de folie d'un personnage et où on est embarqué dans son esprit dans sa folie ou dans son cauchemar et dans Grandia 2 il me semble qu'on croise une petite fille avec des yeux rouges ou un peu étranges et il y a peut-être je ne sais plus si c'est je ne pourrais pas t'aider j'ai joué que Grandia 1 en fait le 2 je n'y ai pas touché donc je ne vais pas pouvoir t'aider là dessus c'est assez différent le 2 c'est pas grave et puis les auditeurs corrigeront ou nous diront ou s'il y a le chat ils peuvent nous dire tout de suite je ne sais pas combien ils sont ils sont 8 quand même tout de même tout de même moi il y a un jeu en tout cas qui je trouve par rapport au rêve justement qui est il est évident c'est The Link's Awakening sur Game Boy qui est vraiment bon là je vais spoiler mais bon jeu il doit avoir 30 ans au moins donc on peut peut-être y aller mais là on est clairement dans à l'intérieur d'un rêve en fait et qu'on va le découvrir à la fin qu'on est dans le rêve du poisson comment il s'appelle déjà c'est le on est à la je ne sais plus du poisson oeuf ou je ne sais plus je ne l'ai plus en tête mais on est tout le long du jeu en fait c'est un petit côté un peu de tristoune parce que tout le jeu on a une une foultitude d'énigmes pour comprendre ce qui se passe dans ce monde là et on parle à énormément de gens qui vont nous aider tout le long et tout ça pour qu'à la fin on sorte de ce rêve là et que toute cette réalité là du rêve en fait disparaissent en fait et on voit clairement à la fin du jeu plein de personnages en fait juste disparaître et je me rappelle que ça m'avait fait une drôle d'impression étant enfant parce que il y avait vraiment un côté assez triste là dedans alors qu'on était content de finir le jeu tu vois oui mais c'est vrai que c'est un twist final un peu un peu vieux un peu étrange ah c'était le poisson rêve me dit le poisson rêve voilà le poisson rêve pas le poisson oeuf merci oui parce qu'il y a l'oeuf de l'écran il y a cet oeuf là qui domine c'est ça le poisson rêve c'est plus joli oui mais il y a quelques pistes dans mon souvenir il y a quand même un certain nombre déjà le titre tout bêtement Link's Awakening Awakening pardon ouais bon et puis il y a le fait qu'on commence effectivement par un naufrage et par un réveil comme dans plein de jeux d'aventure et de RPG japonais on commence par un réveil quoi donc et je trouve qu'on adorait ça en fait par le jeu vidéo rentrer dans en tout cas c'était beaucoup le cas avec le JRPG évidemment c'était rentrer vraiment dans un dans un univers dans un autre monde et quelque part se confiner dans un dans un dans un monde à part en fait oui alors le jeu a ça de rassurant qu'on l'arrête quand on veut et on n'est pas obligé de comme par exemple actuellement de rester confiné chez soi de manière obligatoire là on pouvait on pouvait on pouvait on avait le contrôle en fait là dessus c'est exactement ce que j'allais dire c'est au fond un jeu vidéo c'est une physionomie proche du tour de magie ou du rêve mais sur lequel tu as le contrôle et tu parlais effectivement du fait que un Zelda ou n'importe quoi n'importe quel jeu est une sorte de rêve de bulle ou de moments privilégiés comme ça mais il y a aussi le cas de figure je crois que tu voulais l'évoquer de Poupérus et de Matrioshka mais quand je parlais de Grandia 2 c'était là où je voulais en venir c'est que Grandia 2 qui est donc déjà un monde fantastique une bulle en soi donc un rêve en soi introduit à un moment donné et je crois que c'est dans un champ de fleurs toxiques ou je ne sais pas quoi un rêve dans le rêve c'est à dire qu'on entre dans l'esprit dans le rêve ou dans le cauchemar d'une fillette qui a un décor onirique typique enfin typique il n'y a pas de typique mais je crois qu'il y a des baleines qui flottent dans des nuages il y a aussi de la lave des yeux il y a de la lave je crois qu'il y a des cerveaux géants il y a tout un tas de symboles encore une fois des symboles un peu gras mais la baleine est un symbole de rêve pour les japonais je crois dans Baton Kaito dans beaucoup de choses ça a une connotation onirique fort dans l'imaginaire japonais j'ai l'impression mais voilà il y a ces jeux qui sont en matrioshka c'est à dire qui font du rêve dans le rêve ou du rêve dans le rêve dans le rêve du Inception il y a The Dream Machine qui fonctionne comme ça comme jeu indépendant avec des séquences de rêve où on se balade de rêve en rêve voilà d'accord là au départ je comptais plutôt parler des doubles mondes de l'isekai en premier mais on peut parler si tu veux des mondes insérés dans des mondes ça fera plus raccord avec ce dont tu étais en train de parler le jeu coincé dans un autre jeu comme on a pu le voir souvent là les premiers qui me viennent en tête c'est évidemment la salle d'arcade dans Shenmue par exemple ou le Golden Saucer dans Final Fantasy 7 il y a plein d'exemples comme ça de jeux dans le jeu et je sais pas pour toi mais il y avait quelque chose d'assez réjouissant là dedans et quelque part je me demande un petit peu pourquoi ça nous faisait autant plaisir en fait de jouer un mini jeu dans un jeu oui c'est vrai que je suis d'accord même chose pour moi c'est fantastique ces moments-là ça crée c'est réjouissant c'est plus que réjouissant même là on est dans un stade particulier de la magie et je crois que c'est l'effet de mise en abîme déjà parce que à ce moment-là c'est plus tout à fait nous qui jouons au jeu c'est aussi nous et le personnage et l'avatar qui sommes en train de jouer au jeu enfin bon j'y ai pas réfléchi mais ce qui est fantastique dans ces moments-là c'est que c'est aussi des moments de rapprochement et de connivence entre nous et entre le personnage du jeu d'autant plus ça dépend des moments mais d'autant plus quand dans les jeux dans le jeu ce qu'on fait et le résultat le score etc influe sur le personnage sur l'argent qu'il dépense sa réputation ou des choses comme ça si ça a un impact sur le personnage si le fait par exemple qu'il gagne un challenge avec un mini-jeu lui permet d'accéder à quelque chose dans sa trame personnelle dans le jeu principal c'est encore plus un effet de connivence et de rapprochement entre joueurs et avatars et personnages et c'est là qu'il y a quelque chose de très très excitant c'est que la lisière entre la cloison entre personnages et joueurs c'est tiole un petit peu je pense c'était pas ce côté là que je voyais le plus mais ouais je vois ce que tu veux dire moi je voyais plus le côté que finalement on est en train de jouer à un jeu et tous les autres jeux auxquels on a joué avant font plutôt partie de la réalité du vrai monde pas du jeu auquel on est en train de jouer et c'est réinsérer une partie du réel dans le jeu auquel on est en train de jouer ce qui donne une espèce de comment dire de crédibilité exactement une espèce de crédibilité à ce faux monde auquel on est en train de jouer et d'ailleurs par rapport à ça justement je réfléchissais à ce côté un petit peu d'écorum un petit peu du jeu vidéo il y a des jeux qui essayent de feindre le fait qu'il soit réel et plein de jeux qui s'en fichent en fait complètement et qui n'ont pas alors je sais pas si on peut parler de prétention mais en tout cas qui n'ont pas cette volonté de vouloir paraître réel là où je veux en venir c'est que quelque part pour moi le jeu vidéo j'ai l'impression en tout cas ceux que l'on évoquait précédemment on se confine un peu pour jouer on joue à se cloisonner en fait quelque part et j'ai l'impression que certains jeux jouent davantage que d'autres avec cette idée de cloisonnement essayent de nous maintenir dans cette facticité du monde auquel on est en train de jouer et d'autres s'en fichent un petit peu par exemple Tetris on s'en fiche par exemple que ce monde paraisse réel ou non alors que par ailleurs et paradoxalement il a probablement participé comme Pong comme des power sellers de plusieurs générations à décloisonner l'idée l'imaginaire du jeu vidéo avec des jeux multilatés extrêmement répandus mais ça c'est une autre question mais là ce que tu ce que tu m'évoques ce que tu dis me fait penser qu'il faudrait peut-être faire un tout petit point lexical sur la nuance qu'on va introduire entre cloisonnement et confinement on peut le faire tout de suite on reviendra après si tu veux sur les double mondes ouais ça marche ouais sur les double mondes et aussi sur ce que tu disais il y a des genres qui se prêtent plus peut-être qui exploitent plus l'idée du confinement ou d'une certaine façon de jouer le confinement sont attachés à certains genres vidéoludiques ouais ça on y reviendra plus après de toute façon ouais ça marche mais par rapport au confinement et au cloisonnement ouais qu'est-ce que tu avais à dire moi j'avais juste noté que le que le confinement est plutôt une action en fait on se confine on confine quelque chose alors que le cloisonnement finalement plus un état de fait j'avais surtout noté ça oui mais en fait c'était juste peut-être faire ce point effectivement le confinement comme action pour confiner quelque chose ou quelqu'un ouais et le cloisonnement comme une situation ouais après on pourra peut-être jongler entre les deux quelque part le jeu vidéo pour moi est peut-être plus du coup un confinement qu'un qu'un cloisonnement en tout cas en tant que joueur peut-être qu'au niveau des machines j'ai plus vécu ça comme un cloisonnement mais en tant que joueur plus comme un confinement vu que je jouais plutôt à me confiner dans ma chambre pour jouer volet fermé à des jeux c'est possible alors le jeu vidéo comme industrie serait peut-être peut-être plus une idée ou une forme de confinement et le jeu comme objet les jeux le jeu serait du confinement et les jeux seraient un état de cloisonnement finalement quelque chose je ouais moi j'ai pas grand chose à dire là dessus après voilà c'était plus pour faire ouais ouais t'as eu raison on aurait dû le faire un peu plus tôt d'ailleurs après il y a plusieurs formes de confinement là tu parles d'un confinement qui serait douillet qui serait agréable dans l'idée même de jouer évidemment on va parler aussi de confinement qui sont désagréables et subis avec le jeu d'horreur et tout ça certes mais on joue à se faire peur aussi quand même oui oui bien sûr et puis il y a du plaisir là dedans mais il y a peut-être pas besoin de faire un point linguistique plus longtemps que ça il y avait l'idée de confins qui m'intéressait quand même c'est-à-dire l'idée d'aller au bout d'eux d'atteindre une limite c'est-à-dire que même en espace ouvert même en cette idée de confins du monde d'un monde magique extérieur isolé le monde de jeux vidéo on peut l'élargir à des grands espaces je veux dire l'open world est aussi une forme de confinement ou de cloisonnement selon comment on prend les choses selon l'idée qu'on y joue mais même comme objet fini ou même évolutif un minecraft touche au confinement d'une façon ou d'une autre j'avais aussi noté l'idée de coffin mais je sais pas pourquoi cercueil non non c'est vrai que l'open world moi il m'apparaît comme un confinement avec cette en tout cas l'open world évidemment en réseau multijoueur m'apparaît plus comme un confinement à plusieurs un confinement où on essaye à la on va dire à la à la taille du monde tu vois mais un confinement quand même c'est ça d'accord oui oui c'est une question qui est quand même difficile à trancher parce que je crois que t'avais noté ça et on avait parlé de ça le jeu vidéo fonctionne comme cloisonnement mais il est aussi l'inverse c'est une porte ouverte vers une multitude de mondes cloisonnés qui se multiplient chaque jour avec des jeux indés des triple A tout ça et on peut prendre un exemple un cas qui suggère que la nuance entre cloisonnement et confinement est peut-être pas évidente et que nous-mêmes enfin moi je pense que j'ai pas les bonnes clés et j'ai peut-être pas les bonnes interprétations de ces termes mais un jeu comme Forbidden Siren par exemple tu le vois celui-ci ouais je le vois ouais tu le vois voilà alors est-ce que c'est un jeu qui confine qui touche au cloisonnement ou au confinement c'est-à-dire que ouais voilà l'idée que j'en ai c'est qu'on se déplace dans des assez grands espaces entre les routines entre les déplacements des monstres dans la nuit mais on doit très finement planifier nos mouvements en conséquence on doit étudier observer l'autre étudier les routines définir des zones sûres des safe points choisir les instants propices la bonne fenêtre de sécurité etc et donc là on est dans une logique de pure planification et d'action et là on est dans l'idée de confinement de confinement comme action d'un autre côté le cloisonnement c'est un état de fait dans ce jeu alors c'est complexe est-ce que c'est un confinement est-ce que c'est un confinement dynamique puisqu'il faut toujours bouger dans ce confinement ou bien est-ce que c'est un cloisonnement en espaces et en conditions variables puisque effectivement on ne noue aucun contact avec les habitants il y a quelque chose un peu de l'iconographie de la guerre civile il y a des fuites de populations parsemées ici et là il faut se cacher ou on a quelque chose qui relève de la peste ou de l'épidémie en fait on évite le contact on évite d'être vu c'est intéressant il faut dissimiler sa présence il faut survivre aussi comme groupe collectivement puisqu'on suit plusieurs personnages d'une certaine façon il y a un rapport du solo et du groupe comme dans des jeux de coop de survie là tu parlais de confinement dynamique tout à l'heure et j'avais noté que justement dans la sécurité nucléaire on parle de confinement dynamique un confinement assuré par une circulation maîtrisée d'air ou de gaz et quelque part il y a le côté justement cet aspect contrôlé de la circulation dans ce confinement dynamique donc ça rejoint vachement ce que tu es en train de dire sur Forbidden Sirène je trouve d'accord tu voudrais dire qu'en fait un mouvement régulé et établi de la population pourrait être apparenté à un confinement le confinement dynamique c'est ça confinement dynamique en tout cas si on fait un rapport avec la sécurité nucléaire même si on n'est pas obligé sans être confiné sans être confiné c'est un endroit précis on peut pas être confiné après c'est un endroit précis mais dont la circulation à l'intérieur est maîtrisée quoi d'accord très bien très bien mais parallèle très intéressant il faudra explorer ce confinement dynamique nucléaire ouais et donc là ça nous amène un peu aussi au double monde et c'est vrai que l'un des premiers jeux auxquels je pensais par cette idée de confinement c'était another world en fait qui est pour moi le jeu de double monde par par je sais pas excellence mais en tout cas c'est l'image d'épinal un petit peu où l'on plonge où il y a le plaisir de plonger dans un monde à part et où il y a c'est à la fois des peurs de l'enfermement c'est à dire qu'une fois qu'on a passé le miroir alors là qui est un portail dimensionnel voilà un portail dimensionnel et on arrive par de l'eau on arrive en dessous en fait d'un puits en fait et on remonte et tu disais plonger tu disais plonger dans un autre monde et j'allais te dire c'est exactement le mot effectivement si c'est de l'immersion au sens propre oui alors là c'est quasiment l'inverse vu qu'on plonge pas on ressort de l'eau de l'extérieur mais c'est vrai que another world à ça aussi du explore vachement cette cette idée de cloisonnement et de confinement dans le sens où on arrive dans un monde où l'on ne comprend pas grand chose c'est à dire que les personnages que l'on va rencontrer parlent une autre langue on est incapable de parler avec eux oui mais oui tout à fait mais another world c'est un beau très beau cas d'école d'une super ouverture de jeu moi j'ai pas mal exploré les ouvertures de jeu j'ai fait une série d'émissions sur la chaîne plein les pixels là dessus et another world comporte plein de cas d'école d'outils d'ouverture de jeu intéressants il y a plusieurs choses il y a le rapport à l'avatar il y a le rapport aux mains les plans sur des plans très tactiles sur le corps il y a le sas d'entrée dans le jeu vidéo qui avait effectivement cette porte et puis la séquence d'apnée sous l'eau et le jeu vidéo on peut le prendre tout simplement comme une sorte de la machine donc et le périphérique la manette etc on peut les prendre en soi comme des sas d'accès vers un autre monde qui sera le contenu du jeu le jeu vidéo en lui-même et c'est d'autant plus bienvenu quand le début de jeu lui-même construit ça étape par étape c'est à dire avec une phase de cloisonnement préalable soit dans une maison soit dans une prison soit par un sas comme ça parce que ce que ça a comme qualité en général ça je pensais en parler un peu plus tard mais ça a comme qualité de délayer deux moments du jeu vidéo au tout début pour pas tout faire à la fois c'est à dire que d'une part on commence à rentrer dans le jeu dans un petit espace fermé et on peut se concentrer sur comment j'interagis sur le comment quels sont les outils à l'exposition du joueur et on sort de ce lieu par résolution d'énigmes par ouverture de porte parce qu'on a résolu le comment et là on est abasourdi par un nouveau monde par la possibilité d'aller partout mais on le fait dans un deuxième temps c'est à dire qu'on ne superpose pas le moment éberlué où on prend connexion avec le personnage au moment où on se dit qu'est-ce que je vais faire c'est deux étapes séparées et les jeux qui font ça c'est souvent un axe pédagogique bienvenu et très commun aujourd'hui de séparer la petite phase didacticielle disons avec un moment cloisonné enfermé et ensuite le vrai démarrage du jeu mais on en parlera peut-être après c'est vrai que dans Another World on a attaillé dans un monde dans lequel on avait tout à apprendre et le jeu était suffisamment bien fait pour que l'on puisse y aller pas à pas et on découvrait on découvrait comment dire les possibilités au fur et à mesure c'est à dire enfin bon on va pas parler de gameplay ici mais 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 ceci étant il arrive en plus à le faire bien comme tu dis de façon étalée et au fur et à mesure mais c'est un die and retry c'est à dire qu'on commence malgré tout par de la panique quand on est dans l'eau et la mort tout de suite c'est à dire que je pense que tout le monde qui a joué à Another World se noie immédiatement dès qu'on a le contrôle c'est vrai donc ça commence par la mort parce qu'en fait on comprend pas tout de suite je pense que la première fois que l'on joue à ce jeu en fait on ne comprend pas tout de suite qu'on a le contrôle sur le personnage à ce moment là parce qu'on finit une espèce d'introduction qui est plus proche du film ou du dessin animé et on arrive dans un jeu qui ne ressemblait pas au jeu de l'époque en fait ça ressemblait même le jeu en lui-même avait l'air d'un film donc le moment où on est censé sortir de l'eau on était toujours spectateur en fait sauf qu'on meurt à ce moment là sinon on ne fait rien donc on finissait noyés alors bon c'était la mort la mort pas grave vu qu'il y avait on pouvait recommencer tout de suite mais c'était punitif par des images un petit peu pas choc ce serait pas le mot mais mais des images comment dire de close-up où on meurt quand même si si c'était quand même assez violent mais t'as raison quand on arrivait par la main sur le jeu on pensait être encore dans une cinématique même si tout simplement parce que l'esthétique le contenu visuel ne faisait pas de différence sur la plupart des autres jeux on en sortait avec un code graphique on sortait de l'introduction et de la cinématique pseudo cinématique quelque part ça immerge vachement d'un coup mince mais c'est moi mince c'est à cause de moi s'il est mort donc et puis il n'y avait aucun indicateur d'interface de jauge de vie c'est ça exactement c'est vrai c'est vrai du jeu vidéo pour se dire qu'on est dans du jouable complètement complètement le seul qui permettait de le faire comprendre c'était l'axe de vue de pur profil qu'on n'avait pas eu jusque là mais c'est pas suffisant en fait effectivement effectivement donc je sais pas si sur les doubles mondes on avait alors c'était aussi l'époque enfin plus dans les années d'avant d'ailleurs mais on avait eu déjà un paquet de films on avait une culture comme ça du jeu vidéo le jeu vidéo avait cette image déjà du cloisonnement du confinement par exemple avec Tron qui était l'enfermement dans la machine et il y avait déjà beaucoup cette image là Tron oui il y a le côté absorbé dans la machine et il y avait aussi dans le cinéma ce que tu en parles une iconographie de la chute dans le monde magique oui tout à fait Mario par exemple le film de Mario super film c'était une chute un portail spatio-temporel etc en chute un peu comme la chute qu'on a dans Mist par exemple qui commence sur une faille et sur la chute d'un corps dans un autre monde dans un double monde pour toi cette chute on va dire d'un point de vue culturel dans nos sociétés c'est 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 vraiment tu irais jusqu'à parler de de la chute du paradis ou tu penses que c'est des choses plus récentes je ne saurais pas l'interpréter la piste que je peux voir parce que c'est une piste que j'ai j'ai dû je pense que je l'ai évoqué dans une des émissions une des émissions sur les ouvertures de jeu quand on utilise la chute au tout début d'un jeu quand on utilise la chute au tout début d'un jeu en général on utilise d'autres éléments symboliques qui peuvent référer à la naissance c'est à dire un passage par l'eau par exemple par du liquide par plusieurs états c'est à dire un espace avec de l'eau on est noyé dedans et ensuite on sort de l'eau une faille qui s'ouvre effectivement on peut évoquer la naissance la sortie d'un corps dans le monde réel la lumière aussi qui arrive on utilise des objets qui en termes de psychologie classique disons peuvent référer à l'iconographie de la naissance et la chute ça peut être rapporté à ça à la naissance pourquoi pas la chute du paradis de toute façon c'est des interprétations libres c'est à dire que ça n'a pas ce que je dis là ce qu'on dit là n'a pas vocation à faire l'eau c'est sa vocation à ouvrir nos imaginaires en tant que créateurs de jeux en tant que personnes qui s'intéressent au jeu mais oui la chute du paradis c'est une piste intéressante moi la chose aussi que je trouvais intéressante par rapport à Another World là je te dis ça de mémoire donc tu vas peut-être me corriger mais j'ai l'impression que pendant tout le jeu donc on découvre ce monde là on en chie vénère parce que parce que c'est dur quand même d'arriver jusqu'au bout du jeu même s'il est très court en vérité mais à l'époque c'était très dur pour nous et à la fin du jeu dans mon souvenir on on ne revient pas en fait dans le dans le dans le vrai monde entre guillemets on reste en fait dans ce monde là moi j'ai cette image je crois que de vaste on voit toute l'étendue du monde à la fin alors c'est drôle parce que je suis en train de mélanger avec du coup c'est Outer World la suite Out of War celui avec où on joue l'alien ah sur méga cd peut-être sur méga cd ouais mais ça se termine par la mort même du héros non j'ai pas joué au deuxième j'avoue bon alors je vais pas spoiler parce que j'ai plus la mémoire j'ai la mémoire trop en vrac pour en aller dessus j'ai ce souvenir en tout cas qu'on revenait pas dans le monde réel en fait que finalement on était confiné tout le long dans des couloirs pendant tout le long du jeu dans des grottes dans des couloirs dans des cages et qu'à la fin l'ouverture n'était pas par rapport au fait de revenir mais était voir l'étendue du monde depuis des hauteurs en fait c'était ça le final est-ce que cette image-là c'est même pas la cover la jaquette de la plupart des versions du jeu avec les bras ouverts un peu j'ai ses souvenirs en tout cas un petit peu c'est peut-être ça je me souviens plus mais je te fais confiance il me semble il me semble et tu ferais une différence toi entre les double mondes de cette époque-là donc plutôt ce que l'on a évoqué avec Another World plutôt européens occidentaux et l'isekai à la japonaise à part le fait qu'on atterrit toujours à Yokohama dans l'isekai à la japonaise et que dans ce monde il y a des ninjas dans ce monde ultra-occidental il y a toujours des ninjas quelque part mais ça aussi c'est un effet latent de la politique cool japan même quand dans le monde occidental les personnages pensent et vivent à la japonaise comme quand Hollywood présente un pays étranger et qu'ils pensent tous à l'américaine ou des référents culturels uniquement américains tout à fait si tu regardes la dernière saison de Narcos tous les personnages s'ils parlent de films s'ils écoutent de la musique ou quoi c'est toujours des films américains uniquement bon bref qu'importe je ne sais pas si je ferais une différence conséquente c'est peut-être dans la façon dont ils gèrent les choses c'est-à-dire que il y a de l'exotisme et du luxuriant qui n'est peut-être pas totalement le même effectivement entre la façon dont les américains vont faire les choses si on prend des trucs comme Mist ou Lighthouse Dark Being sur PC on arrive dans des mondes qui sont qui ont une couleur un peu surréaliste et parfois un peu noir un peu un peu terne un peu triste un peu post-industriel steampunk éventuellement là où là où évidemment l'isekai japonais va aller taper dans de la séduction héroïque fantasy quoi en fait moi je ne suis pas un grand fou d'héroïque fantasy même loin de là donc je ne peux pas dire que ça touche une corde sensible chez moi mais à part la différence de décor est-ce qu'il y a des différences de fond moi je n'en ai pas noté comme ça à part le fait que ça me paraissait plus répandu ces dernières années au Japon qu'en Occident au Japon c'est une production de l'anime en fait peut-être qu'il y a une différence peut-être que dans l'isekai américain c'est l'exotisme qui peut être un exotisme noir un peu glauque ou vraiment colonialiste même dans la production américaine tu as un exotisme qui est purement de l'exotisme et peut-être que la production japonaise comme dans une grosse grosse partie de la production japonaise de toute façon il y a un côté comment dire fable morale et une façon de représenter le bon comportement à tenir et le comportement japonais correct aussi il y a ce truc là qui habite en fait un peu toute leur production quand ils font des séries d'espions ou de n'importe quoi d'action au fond il y a un discours sur la cohésion sociale sur le fait de ne pas vouloir se suicider le fait de ne pas être seul tout le shonen tient un discours sur tu n'es pas seul et tu vas pouvoir t'en sortir avec te faire des amis la nakama voilà exactement il y a tout un tas de discours sous-jacents j'ai vu plein de séries plus ou moins récents dans les 5 dernières années qui touchent qui interrogent l'addiction aux jeux vidéo l'addiction aux jeux d'argent et qui tiennent du coup un discours social un discours j'imagine qui relève un peu de la commande d'état du pamphlet bon bref moi il y a un point quand même qui me vient moi il y a peut-être un point qui me vient en tête c'est je ne sais pas si ça ferait une différence du coup avec l'isekai mais en tout cas dans beaucoup de doubles mondes on atterrit dans un monde que l'on doit sauver en fait et on est quelque part souvent la clé du sauvetage de ce monde là j'ai l'impression que c'est plus répandu dans l'isekai que dans le double monde on va dire européen par exemple dans Another World bon ils n'attendaient pas un sauveur en fait je ne crois pas oui je crois j'ai le même sentiment que toi je crois que c'est beaucoup devenir le point pivot d'un monde entier je pense que c'est plus répandu au Japon comme conception du récit et tout ça parce que même dans Tron finalement on n'allait pas sauver un monde on était enfermé quelque part donc j'ai l'impression que l'isekai c'est plus on a atterri dans un monde et on est la clé un petit peu de ce monde là comme un petit peu dans Magic Knight Magic Knight Rayars Rayars j'ai le même sentiment que toi mais on peut peut-être le modérer j'en suis pas sûr il faudrait faire des recherches j'ai le même sentiment que toi parce que je vois plein d'exemples japonais où effectivement tout de suite on est mis comme le personnage japonais central est mis comme clé de voûte qui va sauver le monde mais ça c'est un discours toute la production japonaise essaye très très puissamment de prouver que leur modèle est le meilleur socialement et culturellement mais c'est pareil aux Etats-Unis c'est-à-dire que toute la production américaine essaye de prouver que le modèle idéologique et culturel américain est le meilleur et au fond tu disais Tron mais je pensais à quel autre cas de figure Mist ou Lighthouse il y a souvent dans Tron au fond tu arrives dans un monde où il y a quand même des tensions sociales entre plusieurs clans si j'ai bien souvenir et où au fond tu vas devenir l'arbitre l'arbitreur international enfin en tout cas quelque chose qui relève d'une vision du monde ou américaine où au fond ce personnage américain qui arrive c'est l'archétype de l'étranger en fait il arrive il résout les problèmes et il repart c'est vrai que dans Tron j'aurais pas un souvenir suffisamment précis mais je te fais confiance là-dessus moi non plus mais je me souviens qu'il y a une scène qui relève du procès et je crois qu'il y a des parties pour et des parties contre et on a quand même quelque chose qui relève de l'arbitrage et tu as souvent cette figure de toute façon de l'archétype de l'étranger du héros qui arrive résout les problèmes du monde et voilà cet archétype du western du self-made man américain qui va pouvoir arbitrer la situation mieux savoir que les gens à leur place et résoudre et au fond peut-être que même ça c'est plus partagé qu'on ne croit même si j'ai la même intuition que toi je le vois je vois cette figure de style très présente au Japon mais peut-être que bon t'as tant que ça finalement à voir à voir il me semble aussi qu'il n'y a pas ce cas-là aussi dans Tengai Makyo on arrive dans un monde Apocalypse le 4ème tu veux dire aux Etats-Unis le 4 il y a un aspect double monde un peu il me semble je n'ai plus le souvenir exact c'est possible les jeux de Red Company est-ce qu'ils jouent ça ouais peut-être c'est possible je ne l'aurais plus assez en tête est-ce que ça te dit qu'on fasse une petite pause du coup avant de passer à la deuxième partie plus on va dire sur le gameplay où on ira un petit peu sur les jeux plus précisément sur les sur où on donnera plus d'exemples il y a des jeux précis exactement où on ferait une un vrai arrêt ouais par exemple ouais comme tu le sens moi ça me va de continuer ou de faire une je peux mettre du coup une petite petite musique en attendant si tu veux tu en avais préparé et ben faisons une pause je voudrais juste alors dans ce cas juste dire une toute petite chose parce que je t'en prie très très bref tu évoquais et ça m'intéresse l'idée de chute dans un jeu par rapport à l'idée de chute du paradis et je me disais qu'au fond l'iconographie de la chute du paradis en psychologie ou si on prenait de la psychanalyse on pourrait aussi l'interpréter comme une forme de naissance de toute façon comme une naissance de l'humain du monde humain de même que tout un tas de symboles religieux comme l'ouverture de Moïse qui fend la mer et qui va fertiliser on peut y voir des symboles sexuels ou socio-culturels etc ou historiques puisqu'on peut rapporter ça à la Mésopotamie à des périodes lointaines du moins 3000 moins 5000 où il y a des grandes phases de fertilité bon mais après on peut aussi tout bêtement voir ça comme un effet tu veux dire qu'ils étaient très très fertiles en Mésopotamie c'est ça que t'essayes je veux dire j'ai rien compris pardon si on considère un peu usuellement et ça se discute le bassin sumérien comme un des berceaux du monde on explique ça souvent comme il y a eu une période où la terre là-bas est devenue très puissamment fertile et le monde agricole qui est donc un des fondements des civilisations modernes a pu se développer du fait de cette fertilité qui s'est répandue à un moment donné et que peut-être les mythes fondateurs de naufrages de 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 déluge gigantesque etc et d'ouverture de 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 moïs qui fend la mer pourrait être lié à à des souvenirs de cette époque à l'imaginaire lié à cette époque-là bon c'est des pistes c'est des théories mais peut-être c'est une piste c'est une piste peut-être tout bêtement la chute est-elle liée à un effet de gravité et tu parlais du fait de de faire que le monde soit plus crédible mais tomber dans un monde et arriver sur le sol de ce monde être happé par la gravité de ce monde-là c'est aussi lui donner une consistance physique purement et simplement c'est aussi se soumettre à ses lois aux lois de la physique aux lois de la physique de ce nouveau monde c'est juste ça que je me disais tu as bien fait de 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 rajouter cela euh qu'est-ce qu'on se mettrait comme musique pour la petite pause est-ce qu'il y en avait une en particulier dans ce que tu m'avais envoyé je l'ai dû te filer un morceau de deep fear qui s'appelle oui c'est time bah écoute passe time allons-y time pour la petite pause Sous-titrage ST' 501 ... 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